Je cultive plus de 170 espèces différentes de tilantia, qu'on va surnommer filles de l'air, c'est quand même beaucoup plus facile à retenir quand on est plus poétique. Donc sur les 170 espèces différentes, il va y avoir vraiment des forêts, des floraisons toutes différentes les unes des autres. On en voit vraiment différentes de façon étalée toute l'année. Il va y avoir des formes aussi toutes différentes les unes des autres. Ce sont des plantes qui sont vraiment très atypiques dans le sens où elles n'ont pas développé de racines naturellement pour vivre et qui vont vraiment se nourrir que par leur feuillage, donc de tout ce qu'elles vont trouver dans l'air, l'humidité, de la lumière. Quand l'air est un petit peu trop sec, il vous suffira juste de les vaporiser de temps en temps. Ça reste des plantes grasses, donc du coup elles ne seront pas une semaine près non plus au niveau de l'arrosage. Et l'avantage de ces plantes, c'est qu'on peut vraiment s'amuser au niveau de la décoration, les poser, les suspendre à l'endroit, à l'envers, vraiment comme on le souhaite. Donc moi je les cultive depuis peu sur la Gorce, je viens de déménager. J'attaque ma 15e année de production.